amis viewers bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur mountain blade avec le mode prophétie of pandore je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne ça fera plaisir à comprendre et puis c'est tout ok on vient d'acheter à manger ici et on va réattaquer Knudar tout de suite je pense si vous voulez le truc c'est qu'on a deux j'ai deux stratégies possibles les tsars sont très 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 faibles mais ils sont pas morts encore vous voyez ils sont pas ah j'avais oublié ça les mines cachées de al aziz j'avais complètement oublié il nous faut deux gènes de koalys ah oui ah mais j'avais mais alors écoutez j'ai un jeune diplomate qui est en cours avec les tsars donc on va on va s'occuper des firs vein et on verra bien ce que ce que ce que répond le le roi des tsars par rapport à moi bon bah le roi des tsars veut pas veut pas faire la paix de tonton il veut pas faire la paix donc là je vais utiliser une technique très simple vous allez voir ça va être simplissime à la fois extrêmement simple et extrêmement performant alors là on va montrer aux firs vein que je suis pas là pour leur faire des cadeaux je suis pas là pour me battre honorablement je suis juste là pour les défoncer récupérer mon château ce château était mien c'est quoi ce mec là qu'avait dit épéiste mercenaires sympa défenseur du sec il a même pas une armure mais bon c'est déjà fini ok et pas de problème ah ouais non bah non d'accord moi je voulais faire ça ah ouais ah ouais non mais ça c'est pas possible ah putain comment j'ai plus cher d'accord en fait je voulais venir ici tuer tout ce que je pouvais avec mes archers faire partir puis revenir puis repartir puis revenir mais c'est juste pas possible ah ouais non mais non ah non mais j'ai perdu 20 points d'honneur tous les seigneurs me font la gueule ah ouais oh putain la mauvaise idée quoi plus 3-4 déserteurs en plus encore en plus en plus et beh ah regardez ça c'est les archers lourds du pandore de Josselin parce que je lui ai dit de de faire ses troupes en pandore ah non bah non c'est quoi ça ce serait des compagnies mercenaires ça parce que Josselin c'est lui c'est le symbole de je sais pas si il y a une espèce de griffin ah bah non oui c'est Mathieu il sent pas son truc une grille une herse mais au niveau qualité des troupes ça donnerait quoi qu'on fait aller hein je sais que c'est un chatot J'suis encore en train de s'enchaîner Ah mais j'peux pas... J'peux pas être fortu Ah il s'est tous blessés là, tous les achetés Chacal J'vais finir par lui laisser son chapeau J'vais finir par lui laisser son chapeau J'ai mes archers qui m'aident là Ils veulent pas sortir Putain la musique elle est partie en couille là Tant celle là faut que je la vire dans ma playlist Ouais j'ai plus de flèche là Allez tuez moi Non On peut voir un peu ? Ils sont encore beaucoup hein C'est encore beaucoup Comment je pourrais faire ? Déjà on va assiger le château Attendre jusqu'à demain On va se faire un petit 24h de... Euh... Oh non... Ouais... Non C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Et cool C'est un petit peu 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 Ok ça se passe pas mal, après ce qu'il faudrait c'est une façon de les faire sortir, après c'est normal, t'es un défenseur de château, tu vas pas t'amuser à découvert quand t'as 300 archers qui t'attendent, c'est logique, mais pourquoi il tire pas ? Ouais c'est un château d'enculé, pourri j'ai pas trouvé de château plus compliqué à prendre que celui-là depuis le début, franchement j'espérais les énerver un petit peu tu vois, ils en ont rien à foutre Allez écoute, on charge générale, charge générale, qu'est-ce que je peux dire ? Je suis Hansen, mon chirurgien qui va plus savoir, il va plus avoir du boulot, il va plus savoir qu'il faut faire Putain, en face il y a la Queen Agnus Fribooter, pas du tout qui c'est Reine Agnus Fribooter, ça doit être une compagnie mercenaires j'imagine ? Oh je pense que c'est trop 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 Bon après c'est toujours pareil, lui c'est 56 morts, moi c'est quasiment que des blessés J'ai bien quasiment Je suis Frère, je suis Frère, j'ai pas trouvé de nouveau J'ai bien qu'une des blessés Je suis Frère, j'ai pas trouvé de même J'ai pas trouvé de même Je suis Frère, j'ai pas trouvé de même Je balance ma charge d'archers parce que je les ai bloqués dans le couloir. Franchement voilà vous voyez pourquoi c'est moi le roi, je pense que la démonstration est bien. Il y en a qui ont essayé d'usurper ma place, de prendre le trône et tout mais quand tu vois les talents guerriers du mec tu peux pas quoi c'est pas possible. Allo ! Troisième ennui restant bien. Et bah vous voyez ça va aller le coup s'accrocher. Ouh la qualité des derniers défenseurs toi ! T'as deux fermiers dans le couloir. Des maîtres de Garavane pardon pardon. Ah non recrut du pandore fermier non non. Bon bah gégé ! C'est pas euh... Ouais si je vais le donner à quelqu'un tout de suite. Tiens lui il a un seul château. Kavera t'as que ça ? C'est vrai ? Oh et Kavera n'a rien. Ah bah oui Knudar. C'était déjà elle que je lui avais donné le talent. Ouais. J'avais dit caca euh... Caca ? Non. Bon bah ça c'est fait du coup euh... A terme c'est Valombré hein que je veux pour euh... C'est Valombré hein. Ordi en fuite près de les autres. Est-ce qu'on irait pas à Valombré tout de suite ? Mais Valombré c'est là où euh... Le moral de certaines troupes est faible. Ça non plus. Comment vous dire ? Ils sont 650. J'y vais. En fait le truc c'est que dans Valombré... Je vais réussir à finir ma phrase. Dans Valombré on va pouvoir faire le... L'Ordre du Chevalier des Gardiens de l'Aube. Tout le monde se met en place. Ils sont en train de charger les arbalètes là. Qu'est-ce qu'il vous arrive les gars ? Qu'est-ce qu'il vous arrive les gars ? Qu'est-ce qu'il vous arrive les gars ? J'en reviens pas que j'attaque Valombré comme ça comme un sac quoi. Par contre Valombré ce sera pour ma gueule. Ou pour lui. Ah non faut que ce soit pour ma gueule sinon je peux pas recouter des... euh... des seigneurs de l'Aube machin là. Ouais donc Valombré c'est pour ma gueule plus. Nan nan la charge est trop tôt là. Jamais je vais y aller. l'archer lourd je les trouve super nul mais archer j'essaie de les approcher un peu peut-être que les lignes ah ça décoche là ça décoche c'est déjà fini ils ont déjà 50 morts déjà pas mal il y a qu'une échelle gros je pense qu'on peut y aller je pense qu'on peut y aller mais il y a qu'une échelle ça c'est vraiment ah 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 ouais il y a une vie d'autre là bas bonjour deuxième échelle moi c'est tonton proug ma playlist est partie non plus on est en train de faire une petite attaque dans le dos ça va vraiment pas leur plaire je pense non plus 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 c'est bon et j'ai balancé une charge générale histoire que les archers arrive dans la courbe du château bon bah écoutez valombré est quasiment à moi moi non mais je me le garde c'est sûr bon ça fait une troisième garnison à gérer mais c'est pas grave est-ce que je vais me faire chier à côté des gardiens de l'aube des chevaliers de l'aube plus plus des chevaliers du krougistan j'hésite beaucoup je réfléchis là je ça se voit pas hein mais ça s'entend que je réfléchis ça s'entend quand même même si ça se voit pas mais c'est pareil il faut défendre l'ariote c'est pas mal j'allombré vachement écarté tout ça 297 en effet une en arme à une très intéressant très bien très sympa je suis en train de me faire défoncer j'allombré ne tombera pas ne tombera pas pour ce on va attendre le prochain peut-être qu'il a pu deux coups d'espagnon dans la tête quand même lui là il a rien de lui là deux coups dans la tête il est pas mort mais bon allez c'est tout c'est pas grave j'ai perdu n'inquiète pas je refais regarde hop préparer les échelles faisez le et hop vous voyez les armées de gauche là j'ai l'impression que c'est déjà euh wouah en plus voilà regarde c'est viking ici c'est euh c'est chez tonton je suis obligé de la prendre cette ville à ça mêche il est cool mais qui est cool j'ai chouette j'ai le chouette j'ai le chouette j'ai le chouette j'ai la main j'ai une jantes Oof. Allez, je balance la sauce. En espérant que ce soit la bonne cette fois, mais euh... Ils ont encore beaucoup de chevaliers en défense, hein. Ils ont encore beaucoup de chevaliers. Allez, roule ! Ils ont encore beaucoup de chevaliers. Allez, roule ! C'est quoi ? Je vais afficher l'espoir, je suis pas seul mon sort, frère. Ils sentent pas leur symbole, ils ont un gros rouge sur fond vert. Oh si, ça va, 110, 26. À peu près. Vite fait. C'est parti ! Ah, ça c'est intéressant. J'ai un chevalier de l'aube avec moi. Les archers lourds, un défenseur du sec. Oh, c'était bouilleux. C'est parti. Mon dieu. Les troupes d'élite du Krugistan. Le mec, il a un pourpoint en cuir et puis une malheureuse épée en fer blanc. C'est parti. Le mec, je suis pas du tout. Mais je suis pas du tout. C'est parti. Le mec, c'est parti. C'est parti. C'est quoi je n'ai pas d'archer, je vais essayer d'enlever le bouclier. De toute façon, deux mains. Merde. J'ai pris une hache ou je ne sais pas quoi dans ma gueule. C'est con, c'était une bonne idée. Bon bah écoutez les gars, ce ne sera encore pas pour aujourd'hui. Je abandonne le siège, enfin je abandonne. N'inquiète pas, je vais le finir. Ils sont en train de perdre, il n'y a pas de souci. Mais on finira ça demain les amis. Je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager au plus grand nombre. Je vous fais des bisous. A demain. Ciao ciao.